Où la liberté est bien emprisonnée Les dirigeants parlent juste Pour s'entendre parler Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier Baisse le mot, ouais Gangle-le, oh, gangle-le Baisse le mot, ouais Gangle-le, oh, gangle-le Baisse le mot, ouais Bou-bou-bou-bou-bou-bê-lée Baisse le mot, ouais Gangle-le, oh, gangle-le De bongo à bongo, cinquant ans de bongo De richesse à gogo, petit pays en paix Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées Nos routes éventrées pour un pays en paix Baisse le mot, ouais Gangle-le, oh, gangle-le Baisse le mot, ouais Ou l'inquiète à tapane Baisse le mot, ouais Gangle-le, oh, gangle-le Baisse le mot, ouais Gangle-le, oh, gangle-le Gabon Dictature inassouvie Où la loi s'applique En fonction de qui Baisse le mot, ouais Gangle-le, oh, gangle-le Baisse le mot, ouais Gangle-le, oh, gangle-le Baisse le mot, ouais Gangle-le, oh, gangle-le Gangle-le, oh, gangle-le Gangle-le, oh, gangle-le, oh, gangle-le Gangle-le, oh, gangle-le, oh, gangle-le Gangle-le, oh, gangle-le Gangle-le, oh, gangle-le Gangle-le, oh, gangle-le, oh, gangle-le Gangle-le, oh, gangle-le Et bien sûr, on est avec Kelly James Kelly James, bonsoir Bonsoir, Malcolm-le Bonsoir à tous nos auditeurs Et bonsoir, monsieur Owen Awin頭 Bonjour, ma famille Alors, Kelly James J'ai senti une petite pointe D'humour, là, quand Tu as dit « Monsieur Owen Awin頭 », Et c'été pour taquiner un peu Erwan d'entrée, comme ça ou qu'à un certain moment on devait dire monsieur Bourou mais on a préféré enjamber Erwan Bourou c'est quoi ? Vous avez rendu le passeport qu'Ali Bongo ou la famille Bongo vous a donné avec Erwan Bourou c'est ça ? Pourquoi vous dites qu'Erwan Bourou est mort ? Erwan Bourou est mort, il est mort le 31 août 2016, aujourd'hui c'est Oumona Vinci Oumona Vinci c'est mon nom, c'est mon en fait je me reconnais là dessus quand tu dis Oumona Vinci c'est c'est une connotation, c'est un combo pour ceux qui sont initiés, les non-initiés ne peuvent pas comprendre Alors nous autres qui sommes non-initiés, on ne comprend absolument pas et en plus on ne comprend absolument pas le mien, donc on est foutu Oumona Vinci, l'enfant du pays on va parler de beaucoup de choses ce soir beaucoup de choses, donc au menu de cette émission sur Résistance TV déjà un petit rappel sur qui est Oumona Vinci, l'enfant du pays on va revenir un peu sur son parcours et ensuite on va on va aborder des questions d'actualité politique il y a notamment un drame qui s'est déroulé au Gabon de nombreux enfants retrouvés morts à Libreville on ne comprend pas, on ne sait pas beaucoup de spéculations on parle de crimes rituels on parle de noyades on ne sait pas, on va revenir sur sur ce fait d'hiver totalement sordide on va également parler de l'actualité politique puisque avec Oumona Vinci on va aborder la question des élections législatives et notamment le positionnement de Jean Ping on va aborder ça aussi on va également aborder la question relative à Georges Mpaga la fameuse sortie de Georges Mpaga qu'on lui attribue en tout cas sur les réseaux sociaux comme quoi il serait favorable aux élections législatives et on va aborder ce qui intéresse beaucoup de gens ce qui intéresse beaucoup aussi Oumona Vinci et l'enfante du pays c'est cette collecte qu'il a lancée depuis plusieurs jours maintenant Solidarité pour les détenus politiques avec deux possibilités d'envoyer des dons via RTL Money on le dit d'entrée 07 le numéro 07 20 43 94 ou via le lien Litchi qui va s'afficher tout au long de l'émission Oumona Vinci voilà donc notre programme est-ce que ça vous convient ? ben totalement alors première question Oumona Vinci l'enfant du pays pourquoi vous avez agressé Jonas Moulenda hier sur mon antenne ? c'est une bonne question vous savez beaucoup de Gabonais ont sacrifié leur vie pour la libération de notre pays nous le savons tous beaucoup de Gabonais sont morts le 31 août 2016 du 31 août au 2 septembre 2016 beaucoup de Gabonais sont emprisonnés beaucoup de Gabonais sont exilés beaucoup ont été mutilés notamment Michael Remandé un soldat que je salue au passage et derrière ça il y a des gens qui viennent se servir de nos sacrifices qui viennent se servir de notre combat de nos pleurs de nos douleurs pour s'enrichir alors là moi j'ai dit non alors vous dites non vous dites mais Jonas Moulenda n'a tué personne Jonas Moulenda n'a tué personne mais aujourd'hui il se sert de notre combat pour se faire de l'argent vous même vous avez écouté l'histoire de 8000 euros de Thibaut Atiatis vous n'êtes pas convaincu par ce que dit Jonas Moulenda quand il dit qu'il n'y est pour rien dans cette histoire mais du tout du tout du tout pas convaincu déjà je le dis bien aujourd'hui les Gabonais ont eu des preuves parce que vous savez quoi le temps est le second nom de Dieu le temps est le second nom de Dieu il n'y a rien que le temps ne nous révèle aujourd'hui j'ai parlé de Jonas et de Thibaut Atiatis depuis plus d'un an j'ai reçu des messages des émergents des émergents des gens qu'ils attaquent comme ils savent qu'ils ont une certaine notoriété ils attaquent certaines personnes ils font du chantage à certaines personnes pour recevoir des 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 je suis au courant de ça plusieurs plusieurs personnes m'ont écrit pour ça il y a des émergents qui m'ont écrit lorsqu'Ali Bongo par exemple arrivait en France pour me dire que quel n'allait pas venir et ces personnes ne sont pas venues ce n'est pas un hasard c'est parce que bon après on a un combat qu'on mène on ne veut pas disperser les troupes on est obligé de ne pas sortir certaines choses mais on essaie au moins d'ouvrir les yeux aux gabonais pour leur dire que tel tel mais Erwan Bourou vous dites vous dites alors attention attention au son vous dites que des émergents vous ont vous ont contacté par message ça veut dire quoi que vous aussi vous vous dialoguez avec des émergents on ne comprend pas très bien sur Messenger les gens qui m'ont écrit n'importe qui peut m'écrire ce Messenger je reçois le message je ne veux pas forcément répondre sur Messenger j'ai reçu des messages les gens qui m'ont écrit pour me dire petit frère on croit en tant qu'on bat on croit en tant qu'on bat mais il y a des gens qui sont fourbes qui sont là autour de vous et ce sont des sorciers mais alors alors Erwan Bourou imaginons en faisant un peu de politique fiction imaginons que demain matin quelqu'un lance une cabale contre vous en disant que vous recevez vous aussi de l'argent du PDG et que votre crédibilité soit comme ça entachée vous n'aurez pas envie qu'on vous accorde un petit peu le bénéfice du doute est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ne l'ont pas déjà fait il y en a qui l'ont fait plusieurs fois il y en a qui ont dit qu'au moins d'avis tu es logé chez les émergents mais les gabonais savent ils connaissent ils connaissent la sincérité de mon combat les gabonais savent il y en a qui l'ont fait il y en a qui ont dit mais pour Jonas c'est sorti vous avez les audios là vous avez les audios Jonas vous parle de 8000 euros qu'il a de Natibu Adjatis il travaille où pour avoir 8000 euros je crois que c'est François Fillon en France il y a eu un scandale des vestes à 3000 euros est-ce que vous vous rendez compte un ministre français mais un simple activiste ou journaliste d'investigation donne 8000 euros à son ami et ça ça ne vous interpelle pas alors c'était des vestes arnis il me semble que c'était 13000 euros les vestes arnis de Robert Bourgi 13000 euros c'est pas très long en même temps alors Erwan Bourou une question quand même qu'on se pose sur Résistance TV alors beaucoup vous ont vous ont attaqué sur les réseaux sociaux en disant que vous avez fait preuve d'impolitesse vis-à-vis de Jonas Moulenda vous ne l'avez pas vous l'avez fait fuir du plateau de Résistance TV qu'est-ce que vous dites vous savez quoi je ne veux pas me trouver de raison mais nous sommes des êtres humains à l'issue de la crise post-électorale beaucoup n'ont pas été suivis psychologiquement ça c'est ce que les gens oublient moi je dis toujours aux gens que j'ai le sang aux yeux moi je ne suis pas là pour venir parler le gros français du bac du doctorat tout ça moi je suis un enfant du Madoka j'ai le sang aux yeux donc ceux qui viennent pour jouer avec nous pour instrumentaliser notre combat nous nous trouverons toujours sur leur chemin donc moi je ne suis pas là pour venir faire la politesse avec les traîtres alors Erwan Buru on ne vous verra jamais vous vous Erwan Buru Wana Winchi l'enfant du pays dans une affaire avec des émergents c'est impossible impossible tu sais quoi mon frère mes parents sont certainement en train de suivre ce live je dis que même mes propres parents de sang mes propres parents de sang tant que le régime Bongo PDG ne sera pas tombé même si ça doit durer 100 ans je n'aurai plus aucun contact avec un parent PDG ils le savent ils sont là sur Facebook ils m'envoient les demandes je les bloque ou je les supprime aucun parent jusqu'à ce que le régime les yeux dans les yeux vous dites plus moi jamais je prends l'argent des émergents je dis jamais au grand jamais même si je dois mourir pauvre ou dormir manger dans les poubelles je le ferai parce que je suis dans ce combat par conviction et je tiens encore à le rappeler ici avant cette élection le vendredi 26 août 2016 je suis appelé pour reprendre le boulot à Pant Gentil on me demande de prendre le premier avion j'ai refusé pour cette élection j'aurais pu continuer aller gagner mon argent mais j'ai dit non trop c'est trop trop de Gabonais ont souffert il faut que ces gens se la partent aucune somme ne pourra m'acheter aucune somme je le dis haut et fort alors Erwan Bourou on va parler maintenant un peu d'actualité d'actualité politique il y a quelques il y a un journal Libération un journal français qui a fait un article aujourd'hui un article plutôt élogieux sur les diasporas gabonaises et congolaises est-ce que vous avez pris connaissance de cet article je crois je l'ai lu brièvement il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien sur Whatsapp mais après c'est tout à fait normal notre diaspora fait beaucoup malgré ce que certaines personnes peuvent dire ou malgré les soucis qu'on peut rencontrer au sein de notre de notre diaspora les divisions les corruptions etc mais il y a toujours en fait un maillon fort qui est là est-ce que vous n'avez pas l'impression que il n'y a que les Gabonais qui pensent que les Gabonais font mal les choses enfin il y aura toujours de la critique dans ce qu'on fait il y aura toujours et toujours de la critique mais il faut dire que ce que nous sommes en train de faire c'est quelque chose de magnifique ça n'a jamais existé le seul bémol c'est que moi je trouve qu'on est un peu qu'on est un peu trop pacifique il va falloir qu'on puisse emmener notre combat à un autre niveau parce que la résistance la liberté s'arrache elle ne se mendie pas alors je rappelle à tous les auditeurs que vous êtes sur Résistance TV la télé de la résistance gabonaise vous étiez que Malcolm Dumapane c'est moi-même et Kelly James mon fidèle acolyte le métronome sur les réseaux sociaux celui qui est chargé de capter tous les commentaires alors Kelly James on m'a envoyé plein de messages on m'a dit tu choisis toujours les mêmes donc cette fois-ci ne prends pas le commentaire d'Adèle Frédéric Condon ne prends pas le commentaire de Colette Rebouca et ne prends pas le commentaire d'Earlène Dossi c'est une demande spéciale des auditeurs il paraît que tu prends que les commentaires d'Earlène Dossi ou Colette Rebouca ou Adèle Frédéric Condon alors donc après on continue après cette petite boutade pour embêter mon petit frère Kelly James on va aborder maintenant une autre question d'actualité avec notre invité Wana Winche l'enfant du pays Wana Winche vous avez publié une série de vidéos sur votre compte Facebook vous voulez montrer quoi exactement que vous êtes un super résistant c'est ça ? non désolé vous savez très souvent les gens ont tendance à oublier en fait dans quel combat nous sommes et c'est une habitude pour moi maintenant de publier ces vidéos il faut publier les vidéos pour rappeler aux gens que les Gabonais sont morts pour rappeler pourquoi est-ce que nous nous battons il faut publier il faut rappeler aux Gabonais d'où l'on vient et où on va quels sont nos objectifs c'est ça l'objectif à rechercher alors et vous d'où vous venez exactement Erwan Bourou parce qu'il y a des Gabonais qui ne vous connaissent pas tout à fait ils voient des vidéos ils vous voient énervé contre le régime Bongo PDG vous avez envie d'en finir avec Ali Bongo et ses acolytes mais d'où vous vient cette rage contre le régime Bongo PDG je suis je suis le fils d'une lionne je suis le fils d'une lionne je suis le fils d'une femme qui lutte depuis toujours contre le régime Bongo PDG donc c'est génétique et après ça quand on regarde les souffrances que vivent les populations gabonaises on ne peut pas rester insensible à un moment donné on dit trop c'est trop trop c'est trop et aujourd'hui je suis de ces jeunes Gabonais là qui veulent vraiment en finir avec le régime Bongo PDG et nous allons y arriver c'est vrai que c'est difficile mais nous allons y arriver alors Erwan Burrou vous voulez en finir avec le régime Bongo PDG mais vous avez quand même soutenu un ex-pédégiste aux dernières élections présidentielles c'est pas un peu une contradiction un ex-pédégiste je ne sais pas trop où vous allez chercher ça vous avez bien dit ex-pédégiste merci vous n'allez jamais au grand chemin faire tomber le régime Bongo PDG qui a duré 50 saisons sèches avec un inconnu c'est impossible il faut forcément des gens qui ont été à l'intérieur pour faire tomber ce système pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on a un peuple lobotomisé qui est incapable d'elle-même assumer une insurrection on a un peuple zombifié qui est incapable d'être uni et de créer une désobéissance civile paralyser l'économie de notre pays on est obligé de fonctionner avec des gens qui ont été au sein du système on n'a pas le choix donc vous dites on n'a pas le choix on est obligé de fonctionner avec des gens qui ont été au sein du système vous pardonnez donc à Michel Menga d'y être retourné puisqu'il dit que c'est pour bien étudier le système bon enfin moi je vous dis je vous dis un truc moi je ne compte pas sur les opposants aujourd'hui pour la libération de mon pays et si tous les gabonais pensaient ainsi on ne ferait pas attention à ces traîtrises en fait Michel Menga il représente quoi aujourd'hui dans notre combat dans le combat il ne représente rien il ne représente rien il ne représente rien je vous dis la vérité même une élection de chef du quartier ces gars-là ne peuvent pas gagner sans tricherie alors tout de suite un commentaire Ivan Dédé sur Facebook qui vous dit moi je pense le contraire il faut que quelqu'un il faut quelqu'un de l'extérieur parce que quelqu'un du système a encore ses intérêts à l'intérieur voilà c'est par exemple c'est un reproche qu'on fait parfois au président élu Jean Ping on dit qu'il serait il aurait des participations dans des entreprises etc. et que c'est pour ça qu'il ne serait pas très très dur avec Ali Bongo c'est ce que disent ces détracteurs est-ce que vous Wana Winch l'enfant du pays vous êtes vraiment certain qu'il nous faut quelqu'un qui soit issu du PDG après tout avec Mba Obama ça n'a pas tout à fait marché il était issu du PDG aussi ça n'a pas marché pourquoi ? parce qu'il a été parce qu'il a été égocentrique parce qu'il ne pensait qu'à sa personne si les maires étaient véritablement au Gabon il se serait rallié à Mamboudou qui était un opposant historique et on aurait dégagé Ali Bongo et pour revenir sur ce que dit Ivan Dede je suis totalement d'accord il nous faut quelqu'un qui est hors du système mais qui allait vous voter voilà Hervé Mongo qui est un vaillant soldat gabonais un jeune gabonais qui n'a pas été dans le système qui se levait qui a essayé de mobiliser les gabonais combien de personnes l'ont suivi ? vous savez le cerveau des gabonais les gabonais ont été formatés si aujourd'hui vous venez vous êtes un homme politique vous n'avez pas une grosse voiture vous n'êtes pas un franc-maçon vous n'êtes pas un multimilliardaire les gens ne vous suivront pas on n'a pas suivi Jean-Pin pour ses beaux yeux c'est parce qu'on a compris que c'est l'homme de la solution c'est l'homme qui a les moyens financiers pour nous aider à faire tomber ces gens-là c'est pour toutes ces raisons-là maintenant pour ceux qui viennent dire qu'il nous faut quelqu'un qui est hors du système on avait monsieur Luc Bengenossi qui est un opposant historique combien de gabonais ont voté pour lui à chaque fois qu'il s'est présenté à une élection il a eu combien de voix ça c'est l'hypocrisie alors Erwan Burrou oui Kéli James peut-être tu voulais poser une question je ne sais pas je voulais rebondir quand même sur quelque chose excuse-moi un peu Malcolm il y a Livan Tzamb qui dit elle n'est pas complètement d'accord avec vous Erwan depuis 1993 les gabonais font preuve de courage ce sont justement les leaders qui les déçoivent quand on voit un peu le quart de Paul Mbappé Saul et par la suite Mbundu même si Mbundu avait cette étiquette quand même de présidents d'opposants historiques mais quand même nous savons qu'il y a quand même eu un peu des négociations avec le système bon maintenant après il faut dire que c'est pas faux c'est pas faux que les gabonais à chaque fois se sont sacrifiés mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là on apprend de nos erreurs du passé si à chaque fois les leaders nous trompent les leaders nous abandonnent mais qu'est-ce qu'on fait on prend nous-mêmes nos responsabilités et on libère notre pays on va y lire qui nous voulons mettre à la tête de notre pays c'est tout alors Erwan Bourou vous êtes donc pour une révolution comment vous voyez cette révolution par quels moyens peut arriver cette révolution Erwan Bourou je vais le dire plus de mille et une fois sans m'enlacer le Ghana est l'un des premiers pays africains à avoir son indépendance en 1958 quoi même comment appeler à la désobéissance civile ils ont paralysé l'économie de leur pays ils ont eu leur indépendance le Ghana n'a pas eu l'indépendance comme le Gabon on ne leur a pas donné l'indépendance ils se sont battus pour aujourd'hui lorsque je parle d'une révolution elle n'est pas forcément armée je vais prendre je vais un peu prendre un petit exemple aujourd'hui on a par exemple nos frères de Satram plus de 1400 1500 Gabonais qui n'ont pas touché de salaire depuis plus d'un an ils sont là ils n'ont pas de salaire que font les autres Gabonais qui sont dans le secteur pétrolier on appelle à une désobéissance civile ils ne sont pas solidaires de leurs frères nous aurons la libération de notre pays lorsque nous serons unis la révolution aujourd'hui on peut le faire on peut faire une révolution non armée en paralysant l'économie de notre pays en boycottant les intérêts de la France et du Gabon nous allons avoir la libération de notre pays à partir du moment où on sera déterminé à le faire sans ça nous allons continuer alors si la révolution citoyenne que vous appelez de vos voeux la désobéissance civile est une bonne solution pourquoi l'union nationale le rassemblement héritage et modernité tous les partis affiliés par exemple à Jamping dans le cadre de la coalition pour la nouvelle république pourquoi ils ne prônent pas la désobéissance civile si c'est une si bonne solution vous venez de le dire tout à l'heure nous nous retrouvons avec des leaders qui ont des intérêts dans le système c'est ce qui m'offre aujourd'hui à notre combat on se retrouve avec des leaders qui ont des intérêts dans le système si vous vous souvenez j'ai fait des vidéos les vidéos avant la Cannes pour appeler les Gabonais à se lever pendant la Cannes il y en a qui ont mis des barrages qui ont dit non pourquoi ? parce qu'ils avaient des intérêts la libération de notre pays ne viendra que par nous-mêmes Grégory Mgwamun ça nous l'a dit personne ne fera le Gabon à notre place personne en parlant par exemple de la descente effectuée par la diaspora des éléments de la diaspora à l'ambassade du Gabon ce sont ce genre d'action qu'il faut faire pour déstabiliser le régime Erwan Bourou ? clairement c'est sans ce genre d'action mais il va falloir qu'on soit un peu beaucoup plus radical alors on va aborder un point concernant l'actualité d'aujourd'hui Georges Mpaga on lui attribue une sortie médiatique fracassante où il serait d'accord pour aller aux élections législatives qu'est-ce que vous en pensez ? j'ai discuté j'ai discuté j'ai discuté avec lui ce matin très 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 tôt et enfin les opposants aujourd'hui se disent que c'est la seule issue pour faire tomber Ali Bourou selon les propos de Georges Mpaga pour lui les élections législatives sont le seul moyen pour remobiliser les troupes comme les dernières échéances électorales donc bon voilà moi je je suis contre les élections législatives clairement mais après il nous a dit que et c'est un peu les propos de tous les opposants qui veulent aller aux élections législatives que ceux qui sont contre les élections législatives sont hors du pays et voilà quoi ceux qui sont au pays sont pour aller aux élections législatives bon à partir de là je ne sais pas quoi dire mais moi je ne me focalise pas personnellement je ne me focalise pas sur les élections législatives moi j'ai un combat à mener c'est des feilles de confiance c'est de demander aux Gabonais de se lever pour qu'on puisse libérer notre pays mais maintenant pour personne moi ma position je suis contre les élections législatives et je crois que si monsieur Georges Mpaga le dit c'est qu'au sommet là-bas ils sont entre voilà quoi ils ont le cul entre deux chaises alors vous n'êtes pas très clair vous dites si au sommet vous parlez de quoi quel sommet vous parlez de Jean Ping c'est ça dites les choses évidemment que je parle de Jean Ping et de sa coalition si Georges Mpaga qu'on connaît radical vient nous dire aujourd'hui qu'on n'a pas le choix c'est la seule alternative pour rassembler les Gabonais c'est comment dirais-je c'est le seul moyen pour faire tomber Ali Bongo mais moi je ne sais pas je n'ai pas trop quoi dire je ne maîtrise pas trop le domaine politique moi je suis un patrinier alors faisons un peu un petit bond en avant là dans le futur disons que si dans le futur Jean Ping prend la parole et demande à tous ses partisans de soutenir les candidats de la coalition pour la Nouvelle République pour les élections législatives vous suivez votre leader Jean Ping ? bon Jean Ping est mon président je l'ai voté mais ce n'est pas mon leader moi je ne suis pas un pindiste c'est le leader des pindistes c'est mon président je l'ai voté mais ce n'est pas mon leader donc en même temps moi je ne serai pas pour toujours parce que pour moi aller aux élections législatives avec Ali Bongo c'est légitimer le pouvoir d'Ali Bongo c'est légitimer même si Jean Ping vous dit d'y aller vous Erwan Boro vous dites non impossible c'est clair je ne suis pas pour et il le sait Jean Ping au fond de lui n'est pas pour les législatives mais ses complices l'ont convaincu et comme ils croient aux occidentaux ils l'ont convaincu qu'il faut aller aux élections législatives c'est la seule solution donc aujourd'hui ils sont en train de nous jouer à un double jeu on donne la bénédiction dans le noir et puis dans la lumière on dit autre chose alors je signale à tous ceux qui nous écoutent que c'est une question politique fiction Jean Ping n'a pas dit expressément qu'il était pour les élections législatives il n'a pas dit non plus qu'il était contre il n'a pas dit en gros il n'a rien dit en fait il n'a rien dit justement nous on attend qu'il s'exprime depuis on a besoin que notre chef s'exprime à ce sujet est-ce que la parole de Jean Ping vous Wanavin chez l'enfant du pays est-ce que sa parole vous manque est-ce que vous aimeriez qu'il parle plus on a besoin que le général puisse parler pas forcément pour moi parce que après il y en a qui oublient que nous nous faisons des vidéos nous sommes des leaders à travers les réseaux sociaux nous sommes un peu la voix du peuple donc quand moi je me lève par exemple vous venez dire on a besoin d'écouter Jean Ping ça ne vient pas forcément de moi mais des populations parce que c'est bien de nous dire restez mobilisés mais restez mobilisés mais après on va écouter on va écouter le président l'homme que nous avons élu alors John Koza a dit à l'instant Ping a dit qu'il était contre il faut lire entre les lignes c'est un discours que vous entendez ça lire entre les lignes etc ça vous paraît clair comme politique ça nous ne sommes pas là pour deviner on est pas en train de jouer aux devinettes que Ping vienne bien dire aux Gabonais il fait une vidéo il vient nous dire peuple Gabonais je suis contre les élections législatives c'est tout qui vient nous le dire on est pas là pour deviner donc Arwan Burrou sur Résistance TV qui Wann Amin chez l'enfant du pays qui insiste qui insiste qui dit que Jean Ping doit prendre la parole Jean Ping doit dire clairement les choses aux Gabonais qui ont voté pour lui donc monsieur Jean Ping le président élu si vous nous entendez voilà on vous lance un appel il faut prendre la parole et parler à vos partisans qui ont besoin que vous soyez clair sinon sinon ça va être un peu compliqué pour la la mobilisation des troupes on a vu que par exemple l'action des résistants à l'ambassade avait quelque peu remobilisé donc félicitations d'ailleurs à ces personnes dont on a cité un John Cosa tout à l'heure mais il y en avait d'autres aussi félicitations à ces vaillants militants mais très concrètement est-ce que est-ce que on n'a pas aussi besoin d'une force politique parce que tout à l'heure vous avez dit la désobéissance civile on va la faire mais pour changer de régime pour bousculer un régime il faut toujours des grandes figures politiques à une amitié l'enfant du pays je suis d'accord je suis d'accord mais après que voulez-vous nous sommes orphelins nous sommes orphelins de nos leaders politiques voilà et on n'a pas le choix nous sommes obligés de faire comme ça entre nous-mêmes avec nos petits moyens faire ça essayer d'envoyer un message au peuple à travers les réseaux sociaux c'est tout est-ce que vous direz aujourd'hui que si Jean Ping veut continuer à garder le leadership dans cette action qui vise à renverser le régime d'Ali Bongo il faut qu'il agisse maintenant mais c'est clair il faut que le président agisse ça demeure et attaquer le président n'agit pas les jeunes sont arrêtés le président n'agit pas sont quichés saccagés le président n'agit pas mais ils devraient organiser des conférences de presse inviter le peuple comme ils avaient l'habitude de le faire avant pourquoi ce silence aujourd'hui ? notre résistance est en train de mourir plus ils gardent le silence plus la résistance plus la résistance est en train de mourir il faut envoyer un rapport de force le président empêcher de voyager aujourd'hui il y en a qui pensent que je ne sais pas que c'est normal moi ça me frustre ça vous a paru ça vous a paru vous avez trouvé que c'était que ça manquait un peu là parce que là lorsque les PDG sont attaqués par exemple le QG et qu'il n'y ait pas eu vraiment une réaction à la hauteur de cette attaque ça vous a paru bizarre au moins au moins organiser même une conférence de presse et inviter la presse internationale Jean Ping n'est pas n'importe qui il peut le faire inviter les populations mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui cache ce silence le président aujourd'hui empêcher de voyager mon dieu alors il y a du physique dans le spirituel c'est une manière pour Ali Bongo en fait de montrer à Jean Ping en fait de l'humilier mais les gabonais ne comprennent pas ça il faut qu'on se révèle il faut que le président se bouge il n'a plus rien à perdre il a 75 ans alors Wana Munch l'enfant du pays qui demande à Jean Ping de se bouger parce qu'on ne peut pas continuer à attaquer sa résidence son QG son QG d'ailleurs son QG qui est un symbole Wana Munch vous avez publié des vidéos où on vous voit d'ailleurs à ce QG avant qu'il ne soit mitraillé par les éléments d'Ali Bongo par la milice d'Ali Bongo donc ce QG est un symbole donc voir ce QG attaquer une nouvelle fois comme ça sans vive réaction de la part même des propriétaires du QG c'est vrai que ça peut prêter un peu à confusion ça peut susciter des regrets on aurait souhaité c'est vrai je partage votre avis Wana Munch on aurait souhaité peut-être une réaction plus vive de la part du leader de l'opposition gabonaise Jean Ping le président élu par les Gabonais à la dernière élection présidentielle on va aborder un autre sujet maintenant Wana Munch je vous l'ai dit il y a il y a eu il y a eu des événements tragiques dans l'actualité des événements tragiques comment tragiques des enfants des enfants qui ont été retrouvés morts morts on n'a aucune explication et il n'y a pas de mouvement dans la population de mouvement qui traduisent une espèce de 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 contestation de de refus de ce genre de situation on est on est on est si zombifié que ça à tel point que des des on retrouve plusieurs corps d'enfants et ça ne suscite rien dans la population pas d'indignation pas de marche pas de protestation pas de demande d'explication rien qu'est-ce qui se passe quel est votre avis là-dessus c'est terrible c'est terrible ce qui se passe je souhaite déjà toutes mes convulences mais c'est sa condamnance à toutes les familles qui ont perdu qui ont perdu leurs enfants j'ai reçu cette information via whatsapp je l'ai trouvé un peu ambigu et j'ai publié sur facebook et il y a des gens qui ont réagi il y a des parents qui m'ont écrit qui m'ont écrit sur messenger parce que jusqu'à présent il y a des gabonais qui pensent c'est une fausse information il y a des parents qui m'ont écrit sur messenger pour me dire qu'ils ont effectivement perdu des enfants mais ils n'ont pas le courage il y en a qui m'ont dit on n'a pas ton courage pour venir parler sur les réseaux sociaux j'ai reçu quelques vidéos quelques témoignages sur whatsapp tout à l'heure je ferai un live sur mon compte facebook pour en parler mais c'est vraiment grave ce qui se passe mon frère c'est grave est-ce que vous avez est-ce que vous vous avez des informations sur ce qui s'est passé on a une soeur on a une soeur résistante très engagée qui a perdu son petit frère dans ce drame et les enfants en fait allaient à une fête ils allaient à une fête de fin d'année et puis voilà ils se sont retrouvés entre amis et après on apprend que les enfants se sont noyés mais heureusement on nous parle d'une noyade mais aucun enfant n'a le ventre ballonné c'est assez intriguant et certains ont perdu ont perdu leurs organes génétaux il y en a qui ont été enterrés le même jour parce que ce sont des musulmans et puis la soeur en question son petit frère la sortie du corps je crois c'est aujourd'hui à l'heure où on parle le corps exposé quelque part je crois à Kingé et moi je suis outré par le silence des parents parce que je trouve que c'est un silence complice moi je trouve que ça c'est même déjà de la sorcellerie parce que le fruit de mes entrailles mon enfant on ne peut pas l'assassiner et moi je veux garder le silence ce n'est pas possible donc avant que les populations ne puissent indigner déjà il faut d'abord que les parents puissent agir les parents puissent dire quelque chose trop d'enfants sont enlevés assassinés au Gabon et les gens gardent le silence donc nous-mêmes qui venons donner des informations on passe pour des fous on nous traite de menteurs parce que les parents gardent le silence comment font-ils comment font-ils pour garder le silence lorsque les enfants sont décapités que j'ai envie de savoir on rappelle qu'effectivement il y a une espèce de chape de plomb autour de cette question ce qui est aussi sidérant lorsqu'il y a des drames comme ça par exemple ici en Europe tout de suite vous avez les autorités le préfet qui tout de suite passe à la télévision pour expliquer ce qui s'est passé mais là rien les autorités les autorités les autorités bon on sait qu'ils sont des bongoïstes on sait que on sait que ils ont le PDG dans le sang mais quand même mais quand même là il s'agit quand même d'un certain nombre d'enfants des enfants innocents même une demande je ne sais pas moi des explications de venir expliquer à la population ce qui s'est passé dans ce drame ça paraît incroyable le gouvernement d'Ali Bongo qui se targue Erwan Buru Wanamichi l'enfant du pays qui se targue de vouloir faire des choses pour la population on a vu la cruche Alianga aller se balader à Mindoube pour faire le beau dans les poubelles mais là pour le coup la cruche Alianga ne vient pas devant les populations pour expliquer pour dire voilà on va faire une enquête etc c'est bizarre ça quand même Ali Bongo est vraiment et si nul que ça même pour ce genre de choses il est incapable alors du coup toute forme de spéculation sont en train d'aller sur les réseaux sociaux vous l'avez dit le fait qu'on ait retrouvé des enfants certains enfants mutilés ne font pas tellement croire à l'hypothèse de la noyade donc du coup les gens se posent des questions Erwan Buru mais totalement et pour revenir sur le dirigeant gabonais Malcolm moi je te dis la vérité ces gens-là ce ne sont pas des êtres ce sont des démons ce sont des démons nous sommes face aux démons des gens qui n'ont aucune je ne sais pas aucune pitié beaucoup j'ai publié sur Facebook également hier une vidéo à la cité de la démocratie au rond-point de la démocratie il y avait eu des morts en 2016 les 20 morts de Congo nous avons décidé d'organiser un recueillement entre jeunes gabonais nous avons décidé d'organiser un recueillement au rond-point de la démocratie ils ont envoyé leurs militants pour venir nous dégager de là nous sommes à l'organiser le mouvement le lendemain en face de Sainte Marie est-ce que vous vous rendez compte ils n'ont aucune pitié ils ne ressentent pas d'amour pour les gabonais ce sont des démons sous la forme humaine aujourd'hui on a des enfants qui ont disparu les médias n'en parlent pas si vous voyez les médias ne pas en parler c'est simple c'est un crime c'est un sacrifice et le frère Wilbiz ancien animateur télé avait fait une publication depuis le 24 avril pour parler de ce sacrifice qu'ils allaient faire un sacrifice pour les élections législatives c'est ce sacrifice qui a eu lieu ils n'en parlent pas parce qu'ils savent que c'est un sacrifice lorsque c'est une noyade c'est vraiment une noyade normale c'est une mort normale ils en parlent dans les médias mais comme c'est un sacrifice qu'ils ont fait ils le savent voilà pourquoi les médias n'en parlent pas c'est un sacrifice vous qui voulez aller aux élections législatives puisque vous nous dites que vous allez bousculer l'Assemblée nationale quand vous serez là-bas élu mais commencez déjà à bousculer là sur cette question des enfants qui sont morts demandez des explications vous êtes ici au pays demandez des explications pourquoi ces enfants sont morts on ne peut pas mourir comme ça si jeunes ce n'est pas possible Erwan Bourou cette affaire est quand même assez symptomatique des problèmes que nous avons au Gabon voilà des jeunes qui n'avaient même pas encore 20 ans à qui on a arraché tout espoir d'avenir les parents sont bafoués puisque visiblement on les empêche de parler il y a une chape de plomb c'est ce Gabon là ce Gabon là comment on peut entrevoir l'avenir comment on peut entrevoir l'avenir commun dans ce Gabon là dans ce Gabon où on retrouve des enfants morts et personne ne dit rien est-ce qu'un avenir est encore possible dans ces conditions mon frère c'est difficile vraiment c'est vraiment compliqué l'avenir de notre pays incertain Dieu merci de nous avoir des jeunes comme toi et moi pour militer dans l'éveil des consciences pour ouvrir les yeux à nos populations parce que c'est vraiment compliqué et je vais rebondir sur ce que tu disais avant par rapport à nos jeunes leaders aujourd'hui politiques vous voyez je suis contre les élections législatives et contre certains certains politiques pourquoi parce qu'ils ne nous montrent pas qu'ils sont là par amont ils nous montrent qu'ils sont juste là pour leurs intérêts personnels est-ce que vous vous rendez compte on a une situation similaire mais les politiques ne disent rien on a le jeune Boris ces banques qui ont été arrêtées les politiques ne disent rien nos jeunes frères qui disent aujourd'hui qu'ils veulent changer l'image politique de notre pays qu'ils veulent changer la classe politique de notre pays mais ils fonctionnent comme les anciens que nous condamnons on se retrouve dans une situation plus d'une dizaine d'enfants assassinés dans notre pays aucune indignation les politiques se taisent ils préparent le législatif oui c'est-à-dire que c'est-à-dire que si on va loin si on pousse la question loin même le cynisme politique qui consiste à dire qu'on va indexer le gouvernement actuel l'exécutif actuel sur son incompétence à gérer les problèmes de sécurité ou d'insécurité en prenant justement ces exemples-là même ça ce n'est pas fait ce travail d'opposition ce travail d'opposition on se demande vraiment à quoi sert l'opposition l'opposition ne s'oppose à rien en fait finalement en fait ils s'opposent entre eux finalement ils ne s'opposent pas tout à fait au régime d'Ali Bongo c'est ça qui est terrible donc là il n'y a aucune voie il n'y a aucune voie pour justement puisque les parents sont baillonnés visiblement il n'y a aucune voie pour permettre à ces parents-là de s'exprimer et d'avoir plus de renseignements sur ce qu'il s'est passé dans ce drame nous n'avons nous n'avons pas de besoin au Gabon Malcolm nous avons des mécontents nous avons des mécontents des frustrés des opportunistes c'est tout les gens font de la politique dans notre pays de la politique politicienne aujourd'hui nous avons besoin des opposants qui font de la politique citoyenne lorsque nous sommes dans ce genre de situation on a besoin des opposants qui se lèvent pour dire trop c'est trop il faut qu'on organise une manifestation pour dire non au crime rituel depuis la dernière élection présidentielle du 31 août 2016 il y a plus de 200 Gabonais ont été assassinés dans les crimes rituels et ça passe sous silence parce que l'actualité est occupée par les débats politiques nous sommes là pendant que nous sommes en train de débattre sur la politique des Gabonais qui se font assassiner tous les jours hormis ces enfants qui ont été assassinés à la plage il y a eu un jeune Gabonais qui a été assassiné devant le casino le corps a été retrouvé devant le casino il y a une jeune fille qui a été retrouvée à Mindoube tout à l'heure dans mon live je vais passer les audios sa maman a envoyé les audios la jeune fille a été enlevée elle a été retrouvée à Mindoube déchirée de partout blessée ça passe sous silence nos opposants ne disent rien ils sont là en train de préparer leur législative c'est tout les gars ne font pas de la politique citoyenne ils font de la politique politicienne pour se renflouer les poches c'est tout ils ne sont pas là pour nous voilà pourquoi je demande aux Gabonais d'être leur propre leader il faut qu'on prenne les choses en main parce que nous n'avons pas d'opposants au Gabon nous n'avons que les bouffes cadeaux alors Erwan Buru vous êtes notre invité Wana Winche l'enfant du pays je rappelle à tous les auditeurs que vous êtes sur Résistance TV la télé de la résistance gabonaise et nous sommes avec Wana Winche l'enfant du pays moi-même Malcolm Dumapan et Kelly James Kelly James est-ce qu'il y a des réactions déjà dans cette première partie d'émission sur les réseaux sociaux que tu as déjà pu noter ou des questions que des auditeurs sur poser à Erwan Buru Wana Winche oui Malcolm déjà il y a une réaction qu'un membre de Boris qui m'a aussi un peu lavé un peu la mémoire lorsqu'elle a fait comprendre oui je suis d'accord avec toi Erwan si Georges Mpaga a changé et parle des législatives c'est que Jean Ping l'est aussi donc ce genre de réaction a beaucoup été souligné de la part des auditeurs mais il y a eu qui revient et dit le président Jean Ping dit tout le temps que c'est lui qui organisera les élections lisées entre les lignes donc ce genre de réaction ce sont des réactions qui n'arrêtent pas de se répéter quand même un peu à ce niveau et j'aimerais vraiment avoir la réaction d'Erwan là-dessus Jean Ping dit tout le temps que c'est lui qui organisera les élections législatives sa dernière déclaration a été publiée par Gabon Media Times si j'ai bonne mémoire il a encore toujours souligné cette phrase donc que peux-tu dire là-dessus ça c'est je ne crois pas au Père Noël donc c'est bien facile de dire c'est moi qui vais organiser les élections législatives en restant assis chez lui à ne rien faire à ne rien dire pendant ce temps les Gabonais sont emprisonnés les Gabonais souffrent de cette élection même écoutez le président on ne peut pas l'écouter il est assis à la maison on empêche de voyager c'est lui qui va organiser les élections législatives mais non mais soyez un peu sérieux vous prenez les Gabonais pour des moutons c'est bien facile de dire je vais organiser les élections législatives en ayant les pieds les bras croisés non mais attends c'est en sérieux vous n'allez pas nous faire avaler ça ça fait longtemps qu'on avale ça ça fait plus d'un an qu'on avale ça on y a cru mais maintenant ça suffit quoi ils sont en train de nous amener tout droit en 2023 peuple gabonais réveillez-vous alors les années passent les jours passent et la colère d'Erwan Buru Wanamichi est de plus en plus grande la colère est de plus en plus grande on a pu le voir hier face à Jonas Moulenda où il n'a pas supporté il n'a pas supporté il s'est emporté sur Jonas Moulenda hier et Wanamichi qui dit qu'il faut il faut il faut faire plus que ça ce que nous faisons aujourd'hui est un peu trop faible est un peu trop faible est-ce qu'il y a d'autres commentaires des auditeurs d'autres réactions oui Malcom il y a Fred qui dit à l'heure actuelle Ping subit une pression de la communauté internationale pas pour enlever Ali Bongo mais pour le pousser d'y aller aux législatives il y a 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 doit-on vraiment encore respecter nos parents quand ils ne sont même pas capables de se lever pour leurs propres enfants à l'heure actuelle vu la situation chaotique qui vient de se passer et là c'est la première question je rajouterai une autre question que j'ai vue aussi sur les commentaires de Héloïse Huguette Moreau qui te dit très clairement Erwan que veux-tu que le président fasse exactement voilà donc ces deux questions Erwan qui te sont posées par les auditeurs de Résistance TV très bonne question moi je veux que le président se comporte en général j'ai voté pour un général pas pour un homme qu'Ali Bongo a pêche de voyager et qui reste chez lui à ne rien faire on a besoin que le président se lève il a 75 ans il a tout gagné dans sa vie c'est pour toutes ces raisons que nous avons voté pour le président il a 75 ans qui se comporte en général qui se comporte en Kouaminkouma qui se comporte en Thomas Sankara par un homme qu'on empêche de voyager qui reste chez lui à la maison et qui ne lit rien qui s'exprime seulement avec les médias qu'on vient nous balancer en ligne sur les réseaux sociaux on a besoin d'un galvanisateur d'un homme qui se lève lorsque les enfants se font assassiner un homme qui va vers les populations qui rassemble le peuple comme le faisait on a besoin que le président se comporte en leader en homme en guerrier c'est de ça dont on a besoin et alors on vous dira que c'est alors justement on vous dira que Jean Ping n'est pas tout cela Jean Ping est un diplomate donc il fait ce qu'il sait faire de la diplomatie dans la situation dans laquelle nous nous trouvons nous n'avons plus besoin des diplomates on a besoin d'un guerrier on a besoin d'un guerrier et tout autant que nous sommes nous avons un côté guerrier en nous donc vous estimez que Jean Ping ne sort pas suffisamment son côté son côté guerrier alors il a intérêt à le faire aujourd'hui pour remobiliser les troupes pour révéler les gabonais il peut le faire les gabonais écoutent Jean Ping les gabonais écoutent les gabonais sont à l'écoute si le président se lève il dit qu'il organise une manifestation les gabonais viendront aujourd'hui c'est tout ce que les gabonais attendent les populations se sont sacrifiées on a besoin aujourd'hui que le leader soit là debout le peuple va se lever les gabonais vont se lever vous verrez à 75 ans on n'a pas peur de la mort l'espérance de vie au Gabon à 45 ans que le président se lève le peuple suivra Kelly James tu avais d'autres réactions d'auditeurs non je voulais je voulais terminer par cette phrase vraiment que son discours vient de me rappeler au fait de Daniel Mangara il a toujours eu à dire que le Gabon n'a pas besoin d'un homme politique mais a besoin d'un chef de guerre pour pouvoir libérer le Gabon à l'heure actuelle alors on va aborder maintenant un point qui est très important pour vous Wana Winch et l'enfant du pays vous avez lancé vous avez lancé une chaîne de solidarité pour les détenus politiques on va parler déjà d'un site de détenus politiques qui s'appelle Boris et Ban Boris et Ban détenus politiques on ne sait pas trop on n'a pas on n'a pas d'autres nouvelles en fait finalement que devient que devient Boris et Ban on ne sait pas aux dernières nouvelles monsieur Georges Mupaga nous a informé que Boris et Ban a été il a été envoyé à la prison politique de Libreville à la prison bongroïste de Libreville a été déféré là-bas alors donc il est là-bas on n'a pas d'autres nouvelles est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés en contact avec Boris et Ban depuis qu'il est dans cette prison bah oui on a nos frères nos frères du mouvement Liberté qui voilà qui détendent un autre essaie d'aller rendre visite à notre soldat alors est-ce qu'on a des nouvelles est-ce que quand ils vont est-ce qu'ils vous ont parlé de lui est-ce que comment il vit cette situation est-ce qu'il a pu parler à ses proches on nous a dit qu'il avait il avait même des enfants ou un enfant est-ce qu'il a pu parler est-ce que ses proches ont pu lui parler depuis qu'il est intercéré il a une petite fille de bas âge lorsqu'il était à la GR je crois le premier jour de sa détention la famille est rentrée en contact avec lui mais après il a été torturé torturé notre jeune frère Boris et Ban pendant que les Gabonais sur les réseaux sociaux sont en train de faire des louanges à Gassama on a un jeune Gabonais Boris et Ban un héros qui a perdu ses trois frères le 31 août 2016 mais qui est toujours là dans le combat il a été torturé au point où il a convulsé torturé aujourd'hui il a la prison centrale de Libreville il a les rejoins nos autres frères qui sont prisonnés pour la libération de notre pays Boris et Ban qui est toujours détenu à la prison centrale contre son gré bien évidemment comme beaucoup d'autres détenus politiques et le moins que l'on puisse dire c'est que il n'a pas beaucoup de soutien sur place on fait beaucoup beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux pour lui ça vient beaucoup de la diaspora du mouvement liberté aussi mais la population gabonaise ne semble pas beaucoup s'intéresser à la situation de Boris et Ban pas plus qu'elle ne s'intéressait à la situation de Bertrand Zibi de l'André Amiens en Washington est-ce que les gens ne sont pas un peu en train de s'habituer à tout ça voilà dès que quelqu'un ouvre un peu sa bouche il est arrêté voilà est-ce que Ali Bongo n'est pas en train de gagner un peu cette guerre-là à l'usure c'est-à-dire que finalement les gens commencent à faire comme si c'était un peu normal qu'on arrête des gens comme Boris et Ban qu'on arrête des gens on a oublié enfin on a oublié certains j'ai l'impression que certains ont oublié que Pascal Oyougou que monsieur Massavala que Landry Amiens je parle de Landry Amiens qui est quand même en prison depuis depuis août 2016 depuis août 2016 c'est terrible quand même c'est terrible et ces personnes n'ont toujours pas été jugées n'ont toujours pas été jugées c'est quand même terrible Erwan Bourou est-ce qu'ils ne sont pas un peu abandonnés par le peuple c'est-à-dire que ces gens-là se battent pour le peuple et au moment où ils sont arrêtés finalement le peuple ne répond pas présent tout à fait tout à fait c'est triste je vais te dire la vérité que au combat nous sommes en train de mener c'est difficile il m'arrive d'être ici à la maison et de pleurer quand je regarde ce genre de situation vous voyez aujourd'hui les Gabonais je parlais tout à l'heure de Gassama qui font des éloges font même des chansons on en parle toute la journée nos propres héros sont oubliés nous qui avons décidé aujourd'hui de nous sacrifier pour ce pays nous sommes méconnus nous sommes oubliés nous sommes abandonnés voilà un jeune comme Boris Seban aujourd'hui qui aurait pu faire comme tous les Gabonais aller se saouler la gueule tous les jours il a décidé de se battre pour la libération de son pays il est abandonné nos leaders nos héros nos martyrs vivants parce que ce sont des martyrs vivants qui sont emprisonnés sont abandonnés lorsqu'ils vont pour être jugés au tribunal du sodomite à Libongo ils sont abandonnés ils sont abandonnés ce sont leurs familles et quelques résistants qui viennent assister au procès est-ce que c'est normal ? les jeunes Gabonais qui se lèvent aujourd'hui pour la libération de notre pays sont abandonnés à eux-mêmes autant ceux qui sont emprisonnés que ceux qui sont exilés mais demain vous allez vous prendre je vais prendre l'exemple d'un jeune comme Boris Seban il va abandonner le combat pour aller rejoindre le système moi je vais me lever pour venir jeter la pierre à ce jeune homme là qui a vu ses frères mourir qui a sacrifié sa vie qui est allé en prison il va sortir de prison après les Gabonais subitement les Gabonais ne nous connaissent pas quand on combat mais le jour lorsque quelqu'un tourne la veste là ils reconnaissent les Gabonais oh c'est pas lui là qui fait dans l'opin c'est là où les Gabonais reconnaissent les gens c'est malheureux c'est triste c'est triste les jeunes Gabonais se lèvent pour la libération de notre pays ils sont abandonnés à eux-mêmes regardez aujourd'hui j'ai lancé la cagnotte pour les détenus politiques et les frères kidnappés les gens regardent le lien d'Ichi mais ne viennent pas participer si Créole ou Chanel lancent une cagnotte ils vont aller participer alors on va justement parler de cette cagnotte où est-ce que nous en sommes dans la cagnotte ? nous sommes à 954 euros si j'ai bon 956 euros si j'ai bonne mémoire il y a une sœur qui vient d'ajouter 100 euros que je salue au passage et c'est à faire à toutes les personnes qui ont apporté leurs contributions nous sommes à 64 250 sur le RTL Moin alors on rappelle on rappelle le numéro RTL Moin pour être solidaire des détenus politiques donc c'est le 07 20 43 94 alors nous on ne maîtrise pas trop comment ça fonctionne RTL Moin donc comment ça marche Erwan Bourreau comment ça fonctionne RTL Moin c'est facile de donner avec RTL Moin si on veut participer ? tout à fait il y a des boutiquiers à chaque coin de rue au pays qui font en terminer il suffit d'aller avec l'argent de donner le numéro de téléphone est-ce qu'il y a un minimum qu'il faut donner ? est-ce qu'on peut donner 300 francs 500 francs est-ce qu'il y a un minimum ? les Gabonais apportent par rapport à leurs moyens s'il n'y a rien qu'ils veulent apporter 500 300 200 1000 francs voilà un peu plus un peu ça fait beaucoup d'accord donc les gens ne se disent pas j'ai pas 30 000 francs sur moi en ce moment voilà même 500 ça contribue à la lutte tout à fait il y a une maman récemment qui a envoyé 5000 qui m'a dit mon fils je n'avais que ça j'ai envoyé 5000 j'ai dit maman c'est beaucoup si nous sommes à 1000 à donner 5000 ça fera 5 millions alors on est 1 800 000 si tout le monde donne 500 francs on pourra trouver beaucoup d'argent pour les détenus politiques je rappelle le numéro qui s'affiche à l'écran sur vos téléphones portables donc ça c'est pour ceux qui sont au Gabon le 07 20 43 94 donc le 07 20 43 94 donc c'est pour les détenus politiques alors on dit c'est pour les détenus politiques mais à quoi va exactement servir cet argent Erwan Bourou ? c'est une bonne question enfin vous savez il y a plusieurs manières de résister j'ai eu la chance de parcourir certains pays et j'ai un peu vu comment les autres fonctionnent dans leur résistance il y a plusieurs manières de résister il y a plusieurs manières de rappeler aux Gabonais que notre combat continue donc aujourd'hui nous avons décidé de faire des t-shirts aux effigies de nos détenus politiques et nos frères kidnappés nous plions pas ces personnes parce que trop souvent au Gabon il y a beaucoup il y a beaucoup de Gabonais qui ont sacrifié leur vie pour ce pays et qui sont méconnus nous devons aujourd'hui apporter notre soutien à nos détenus politiques parce qu'en faisant ces t-shirts aux effigies des détenus politiques et nos frères kidnappés c'est une manière de leur apporter un soutien parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui les populations ne peuvent pas descendre dans la rue pour manifester mais ce serait une manière de résister en aborant des t-shirts aux effigies de nos détenus politiques et nos frères kidnappés pour demander leur libération sans condition Alors, une question de Audrey Nondzi Schmitt directement qui gère le suivi de cet argent ? Ce sont des résistants soyez-en sûr moi je suis juste en relais pour venir en parler ici sur les réseaux sociaux mais je ne verrai même pas 5 francs de cet argent D'accord, donc c'est pas Wana Winchey qui reçoit cet argent chez lui Non, ne vous inquiétez pas la famille ne vous inquiétez pas ce n'est pas moi j'ai une soeur je travaille avec des résistants qui sont dans l'ombre parce que les résistants connus sont des corrompus donc je travaille avec une résistante qui est dans l'ombre qui a ouvert le lien d'Ichi c'est une femme formidable qui fait beaucoup pour la résistance mais dans l'ombre on a aussi le grand Jojo du côté des Etats-Unis qui abat un travail formidable et on a une soeur du côté des Libreville dont je vais taire l'identité pour des raisons que vous connaissez qui gère le RTL Money à la fin, lorsque nous aurons tout récolté nous ferons les t-shirts mais il y a également des actions en parallèle et je ne pourrai pas évoquer ici sur les réseaux sociaux alors l'objectif c'est d'atteindre quelle somme exactement Erwan ? la plus grosse somme possible si on peut atteindre les 8000 euros que Jonas a donné à Tibo Adjatis ça serait bien par exemple est-ce que pour faire la bouteille vous dites à Tibo Adjatis de libérer la moitié ? si les gars peuvent venir donner la moitié des 8000 euros ça serait déjà bien pour notre combat alors très clairement très clairement on l'a vu on va donner le lien le lien sur Litchi également donc ça c'est pour ceux qui sont à l'extérieur du Gabon qui peuvent donner le lien sur Litchi donc litchi.com slash c slash solidarité tiret résistance donc c'est très facile de donner en allant sur le lien Litchi on peut donner avec sa carte bleue on peut aussi donner par Paypal si je ne me trompe pas Erwan on peut on peut on peut donner par tous ces moyens là donc c'est très facile vous sortez vos cartes bleues vous faites chauffer la carte bleue et puis et puis voilà c'est pas le tout de dire qu'il faut libérer Bertrand Zibi qu'il faut libérer Massavala Oyougou Landry Amiens Washington et puis et puis on pense pas à sortir la carte bleue les Gabonais les Gabonais sont forts pour acheter des bouteilles de Jack Daniels dans les boîtes de nuit à Paris dans les célèbres boîtes de nuit parisiennes mais un bon résistant peut se dire aussi parfois que le samedi prochain il ne prendra peut-être pas la bouteille de Jack Daniels mais il pensera peut-être à mettre un peu d'argent pour Bertrand Zibi dont il crie le nom peut-être au Trocadéro tous les samedis donc voilà donner 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 pour la résistance donner pour les détenus politiques c'est pour ça qu'on a fait venir Erwan Bourou ce soir pour parler de ce travail qu'il abat pour les détenus politiques pour que ceux-ci puissent avoir de quoi manger parce que c'est aussi simple que ça c'est à dire à un espère Erwan Bourou l'argent qui est récolté c'est pour que Bertrand Zibi Landry Amiens et les autres puissent avoir par exemple du papier hygiénique puissent avoir par exemple de quoi se brosser les dents puissent avoir des chaussettes propres puissent avoir des serviettes des choses des choses aussi simples qu'ils n'ont pas accès puissent avoir de l'eau parce que l'eau est une denrée rare en prison Danger nous a souvent raconté à quel point c'est difficile à la prison centrale de Libreville ne serait-ce que d'avoir de l'eau de la nourriture parce que la nourriture qui est servie n'est pas déjà quand on donne le pain et la boîte sardine à l'hôpital alors imaginez ce qu'on donne à la prison centrale de Libreville donc c'est pour c'est pour vous dire donc si vous avez un peu un peu de coeur si vous pensez aux détenus politiques si vous vous dites que ces gens là ont pris des risques pour le pays et qu'ils l'ont fait avec le coeur vous aussi partagez donnez ce que vous avez parce que c'est comme ça qu'on va avancer et c'est pas tout de dire que tel ou tel résistant est devenu un corrompu mais quand ces résistants là prennent des risques il faut savoir reconnaître que là voilà quelqu'un qui donne sa vie qui a donné sa vie pour le pays qui gaspille une partie des années de sa vie pour le pays pendant deux ans maintenant l'André a mis en Washington s'il a des parents ne pourra pas fêter son anniversaire avec ses parents ne pourra pas fêter Noël s'il est chrétien avec ses parents ne pourra pas aller au village ou ne pourra pas aller se balader aller au cinéma aller faire toutes les choses de la vie courante tout ce que nous faisons nous ici tous les jours donc voilà exactement pourquoi nous parlons de ce don donc litchi.com slash c slash solidarité tirer résistance et pour ceux qui sont à Libreville un seul numéro RTL monnaie 07 20 43 94 il n'y a pas de somme minimale si tu veux donner 500 tu donnes 500 voilà Erwin Bourou tout à fait après tu as bien fait d'évoquer certaines choses vous voyez par exemple depuis que ces hommes sont emprisonnés nous ne connaissons pas la situation de leur famille nous ne savons pas ce que leur famille vive donc nous voulons apporter aussi un petit voilà un petit plus à cette famille là financièrement leur apporter notre soutien financier moral et physique c'est très important il faut que nous soyons là il y a le fils par exemple de Hervé Mombo et tout nous devons de temps à autre lui apporter notre soutien et en même temps il faut dire quelque chose moi je tiens à dire des choses clairement vous ne venez pas participer sur le Leavitch pour Romain Da Vinci moi je ne suis que le relais ici comme je disais tout à l'heure on a un cercle de réflexion parce qu'on s'est dit qu'on ne va pas se contenter de faire de la résistance sur les réseaux sociaux nous devons poser des actions concrètes on a un cercle de réflexion moi je suis juste le relais il y a toute une équipe derrière moi vous ne venez pas le faire pour moi donc si vous ne metz pas mon visage parce que je déroge les émergents et les faux opposants allez-y donner le gain c'est pas pour moi Na Vinci que vous faites ça vous le faites pour Bertrand Zibi pour Hervé Mombo et tous les autres détenus après il faut dire quelque chose aussi Malcolm beaucoup de gens ont souvent organisé des cagnottes et à la fin les personnes les donateurs n'ont pas vu le fruit en fait n'ont pas vu les actions qui ont été menées il y en a qui viennent qui se servent de la résistance pour pouvoir se faire de l'argent donc il faut également rassurer les Gabonais nous avons le devoir de rassurer les Gabonais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les deux jours ou chaque jour je publie ce que nous avons dans la cagnotte jusqu'à la fin de la cagnotte je publie et les Gabonais auront un rapport détaillé de ce que nous allons faire avec ce que nous allons récolter comme faux donc soyez-en rassurés au moment d'un moment tu ne toucheras pas 5 francs de cet argent voilà voilà donc la cagnotte est à 956 euros on demandera à Kelly James d'aller vérifier si à la fin de l'émission ça a bougé ou pas je suis sûr que Dieu touchera le cœur de quelqu'un nous allons atteindre 1000 euros ce soir Kelly James est-ce que tu peux aller vérifier déjà si cette cagnotte elle bouge un peu sur le lien tu viens de nous dire s'il y a eu des petits euros qui se sont rajoutés ou pas du tout donc on est là on est avec Wana Winchi l'enfant du pays et on est en train de parler de ce geste de solidarité vis-à-vis des détenus politiques ils sont nombreux ils sont nombreux ils sont tellement nombreux maintenant parce que on parle souvent des figures de proue de la lutte comme Bertrand Zibi comme l'André Amien Washington mais on oublie qu'il y a beaucoup de jeunes gabonais qui sont détenus à la prison centrale depuis le 31 août 2016 rappelez-vous il y avait des centaines de gens qui avaient été arrêtés ils n'ont pas tous été libérés donc il y a beaucoup d'anonymes qui sont détenus eux aussi à la prison centrale mais alors là pour eux c'est le silence total ils n'ont aucune aide de personne donc n'hésitez pas n'hésitez pas à donner c'est pour ça que c'est pour ça que vous allez c'est pour ça que cette action a été mise en place alors une question de Loussabou qui dit moi je veux un reçu pour mes impôts c'est vrai que ici en France ceux qui payent les impôts par exemple peuvent par exemple réduire le montant de leurs impôts en signalant qu'ils ont fait des dons donc est-ce que si on fait un don sur l'Ichi par exemple on pourra avoir un reçu enfin là sincèrement moi je ne maîtrise pas trop je ne maîtrise même pas comment on fait pour ouvrir un lien l'Ichi voilà pourquoi je demandais à quelqu'un d'autre de le faire et puis voilà quoi bon maintenant après si si Loussabou avait un reçu elle met le contact en e-box je la mettrai en contact avec la soeur en question pour savoir s'il y a un reçu s'il y a des reçus comme Romain ok Kelly James est-ce que ça a bougé le lien l'Ichi ou pas du tout non non pas du tout à l'heure actuelle on est toujours à 956 euros donc ça ne bouge pas en tout cas il y a des gens qui promettent là sur qui promettent là sur sur les commentaires de 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 en tout cas j'ai fait un live il y a deux semaines il y a un monsieur qui est venu mettre un commentaire qui va donner 200 000 jusqu'aujourd'hui du dit alors on continue on ne se lasse pas on ne se lasse pas de dire de rappeler le lien l'Ichi pour donner pour les détenus politiques à l'heure actuelle à l'heure actuelle nous sommes à 1006 euros ah mais ça a bougé ça a bougé ça a bougé ça a bougé donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont versé des sous pendant l'émission donc c'est très bien c'est très bien donc l'objectif des 1000 euros est déjà atteint donc là maintenant futur objectif les 2000 euros allez il reste du boulot là Erwan Erwan Bourou on va aborder un point d'actualité pour revenir sur l'actualité on a on a abordé cette question du lien l'Ichi j'aimerais vous poser une question comment vous voyez le Gabon en 2030 en 2040 en 2050 ok est-ce que vous arrivez à vous projeter vous êtes un jeune Gabonais ou vous n'y arrivez pas je crois à un Gabon nouveau j'ai souvent des moments de doute comme tout le monde mais je crois qu'Alibon ne verra pas 2023 ça je peux vous l'assurer avec ou sans les opposants nous allons y arriver donc je crois d'abord en 2025 en 2030 sans le régime Bongo PDG avec une nouvelle classe de politiciens qui feront de la politique citoyenne donc vous êtes optimiste quand même Erwan Bourou vous n'êtes pas un pessimiste Ceux qui créent souvent le doute en moi ce ne sont pas les politiciens parce que je ne crois pas en eux mais c'est le peuple Gabonais mon frère c'est le peuple Gabonais qui est lobotomisé voilà ce sont eux qui sèment le doute parce que moi aujourd'hui je me considère comme un patriote comme un enfant du pays comme mon nom l'indique mon essence c'est le peuple Gabonais c'est la réaction du peuple Gabonais mais bon comme le disait un de mes frères Steve à qui je passe le bonsoir le peuple Gabonais n'est pas prêt à se libérer maintenant cependant l'éveil de conscience continue on va y arriver ça prendra le temps que ça prendra mais nous allons y arriver Kelly James alors est-ce qu'on a d'autres réactions d'auditeurs en sa chemine vers la fin de notre émission est-ce qu'on a d'autres réactions d'auditeurs sur Youtube par exemple parce que on est aussi en direct sur Youtube je voudrais rebondir je voudrais rebondir par rapport au lien d'Ichi si vous me permettez allez-y voilà je disais dernièrement quand j'ai lancé officiellement l'ouverture du lien d'Ichi je disais à d'autres frères activistes de prendre le relais nous sommes une équipe nous sommes censés être une équipe nous avons une même vision aujourd'hui j'ai fait une émission pour parler du lien d'Ichi nous n'avons pas la même audience demain que Yannick Ndomba prenne le relais que Laurence Ndomba prenne le relais que mon frère Sosten Zangoul prenne le relais que Stéphane Zeng prenne le relais pour en parler c'est à travers des actions comme ça que nous allons remobiliser la population c'est à travers ce genre d'action si nous ne sommes pas solidaires de nos détenus politiques vous les politiciens comment voulez-vous que les populations vous suivent donc c'est ça il faut qu'on puisse être solidaires dans ce genre d'action l'idée est venue du petit frère ou des petits frères que les grands frères prennent le relais et nous soutiennent dans ce sens c'est à travers ce genre d'action qu'on va réveiller le peuple gabelin Kelly James est-ce qu'il y a d'autres réactions d'auditeurs par rapport justement à ce lien Litchi qu'on a mis en ligne déjà concernant le lien Litchi ils ont été nombreux parce qu'ils ont beaucoup souligné leur participation là-dessus donc on a eu des auditeurs qui ont promis quand même de donner leur pierre à l'édifice sur le lien Litchi mais il y a des réactions de J.C. qui dit si quand quelqu'un ouvre sa bouche il est arrêté alors changez de stratégie mais comme vous voulez tous faire sur la toile vos plans seront toujours dévoilés et il y a Guy sur YouTube qui demande à Erwan Erwan peux-tu t'être un général de l'armée ? ça rejoint cette phrase dit par Fred qui dit tu peux prendre le leadership de la jeunesse au Gabon mon frère pas crier pour rien ta réaction Erwan ? bon je sais pas trop mais le frère bon peut-être comme Malcom le disait le frère me découvre peut-être ici mais en en 2016 avant l'élection je l'avais déjà dit sur une émission de Malcom je faisais du porte-à-porte avant cette élection pendant les élections avant et pendant les élections j'étais sur le terrain mais qui suis-je moi ? qui me connaît ? les Gabonais vous vous ne suivez que les gens qui ont l'argent moi à Erwan je vais venir me mettre debout dans le Gabon pour dire Gabonais suivez-moi qui va me suivre ? qui est-ce qui ? je ne suis pas franc-maçon je ne suis pas milliardaire vous allez me suivre comment ? si vous vous souvenez le 31 août 2016 debout au charbonnage j'ai fait une vidéo pour demander aux Gabonais de sortir de leur pays si on s'était tous levés comme nous nous sommes levés au charbonnage si ça avait été le cas dans tout le pays on parlerait en ce moment d'Ali Bongo au passé au passé mais pendant que nous nous étions là dans la rue il y en a qui étaient tranquillement dans les bars en train de se souler la gueule j'ai rentré chez moi au matin le 1er septembre les Gabonais à 7h du matin sont dans les bars en train de boire il y en a qui n'y auraient même que nous sommes le bon charbonnage est-ce que vous trouvez ça normal ? si nous nous étions tous levés comme un seul homme on aurait libéré notre pays et c'est encore possible de le faire aujourd'hui vous estimez à Juan Bourou que la question de l'alcool c'est un fléau aujourd'hui qui empêche on a vu on a vu quelque chose d'extraordinaire il n'y a pas si longtemps l'opération menée par des commerçants 3 bières à 1000 francs tout à fait c'est fait exprès mon frère c'est fait exprès par ce système là pour endormir les populations et vous voyez j'ai discuté avec une jeune fille qui me dit mais qu'est-ce que nos 3 bières à 1000 francs ont à y voir avec l'augmentation du carburant est-ce que vous vous rendez compte du degré de la bêtise ? les Gabonais aujourd'hui nous tous on boit moi-même grand buveur de régal mais les Gabonais aujourd'hui ont fait de l'alcool un dieu ces jeunes Gabonais là reconnaissent qu'Alibongo tire sur les populations parce que les jeunes m'ont dit nous on va aux 3 bières à 1000 francs vous vous demandez de revendiquer quand on va descendre dans la rue on va tirer sur nous qui va tirer sur vous ? c'est Ali Bongo là qui organise les concerts où vous allez qui tire sur vous mais vous y allez c'est Ali Bongo les gendarmes d'Ali Bongo qui vous gazent dans les bûches qui organisent les concerts et vous y allez donc finalement on ne sait pas sincèrement on ne sait pas ce que les Gabonais veulent quoi les Gabonais aujourd'hui ont fait de l'alcool un dieu le jour où Sobraga Sobraga va faire grève ou sera brûlé à partir de là où le Gabon sera libéré parce que là les Gabonais seront le suicides sincèrement c'est bien facile je vais répondre au frère qui me parle sur Youtube franchement je suis aujourd'hui exilien mais j'étais dans mon pays j'étais dans la rue pour mon pays j'étais dans la rue ce qui m'a poussé aujourd'hui à l'exil c'est parce qu'ils ont tenté de m'assassiner deux fois il y en a qui l'ignorent peut-être deux fois ils ont tenté de m'assassiner des vidéos de moi où j'ai suité Ali Bongo passé un book sur TV Plus et RTL ceux qui sont hors du pays ne le savent pas mais ceux qui sont au pays ont certainement vu et à partir de là j'étais devenu une identité remarquable il fallait me faire taire donc je l'ai été un leader pour mon pays je suis mon propre leader alors je vous conseille comme un leader aussi alors Jacques Mezui sur Youtube vous demandez le numéro pour RTL Money on va vous le redonner Jacques Mezui le numéro c'est le 07 20 43 94 Jacques Mezui n'hésitez pas à donner pour les deux tenues politiques merci pour votre contribution Jacques Mezui alors Kelly James est-ce qu'il y a d'autres réactions des auditeurs avant qu'on donne le mot de la fin à notre amie Wana Winch et l'enfant du pays oui oui il y a un rote qui dit je vais apporter ma participation sur un sur un on appelle ça comment sur un litchi pardon mais je trouve que c'est triste que le fameux président élu qui a les moyens d'aider les familles des prisonniers politiques ne le fait pas il est assis chez lui à attendre que le peuple lui donne le siège donc ça c'est une réaction quand même un peu que beaucoup de Gabonais se mettent dans la tête un frère Erwan et il y a Bernie qui dit Malcolm du Mapan personne ne gaspille sa vie pour une cause noble comme celle-là pour laquelle nombreux de nos vaillants frères sont incarcérés qui me n'appellent torturés et tués c'est déplorable mais la lutte continue qui libère un peuple oppressé et opprimé il y a il y a il y a Steve qui dit le peuple gabonais est le gros problème du Gabon nous accompagnons les opposants tous les jours dans leur connerie les causeries des leaders politiques en vue des législatives d'autre part comme Erwan donc d'autre part des personnes comme Erwan le dit le silence des leaders à l'instar de Jean Ping est troublant si le peuple considère qu'il a un leader il revient à ce leader de prendre ses responsabilités donc ici il y a beaucoup de personnes qui demandent vraiment au président Jean Ping de prendre ses responsabilités en tant que président élu de la République Gabonaise mais Erwan j'aimerais bien avoir ta réaction sur ces auditeurs qui demandent au président Jean Ping oui d'agir tout à fait je vais d'abord répondre au premier commentaire du frère qui a dit le président Jean Ping ne s'occupe pas des familles détenues politiques il faut qu'on comprenne quelque chose c'est vrai qu'on a besoin que Jean Ping puisse s'exprimer mais ceux qui aujourd'hui sont emprisonnés ne sont pas emprisonnés pour Jean Ping ils le sont pour la cause du Gabon donc c'est à nous de leur rendre en retour de leur rendre de l'amour comment dirais-je c'est à nous de leur apporter en fait notre soutien en retour donc les familles aujourd'hui de Zibi d'Hervé Mombo et qu'on sort on doivent avoir en fait notre soutien le soutien du peuple gabonais ce n'est pas à Jean Ping de le faire parce que ceux qui sont emprisonnés ne le sont pas pour Jean Ping ils le sont pour notre pays pour la libération du Gabon après pour revenir sur ta question Kelly le président doit parler il doit parler mais malheureusement nous avons dans ce combat c'est un fait que je voulais souligner des groupies voilà des gens aujourd'hui ce sont des groupies qui pensent que le président Jean Ping il a la science infuse qui vient nous dire le président Jean Ping va venir dire quoi vous voulez que le président fasse quoi donc les gabonais nous on vient dire ce qu'on veut et vous vous venez nous dire que non le président ne doit pas faire ceci ou cela et vous savez quoi je vais le dire ici je vais certainement choquer certains si nous en sommes là c'est à cause des groupies du président Jean Ping parce que nous nous avons demandé au président Jean Ping de prêter serment après les élections présidentielles les gens nous ont dit Obama a prêté serment ça donnait quoi comme si c'était la même élection ce n'était pas la même élection je vous assure que si Jean Ping avait décidé de prêter serment le gabonais aurait bougé ces groupies qui ont envahi les réseaux sociaux sont venus nous dire non le président ne doit pas prêter serment ça servira à quoi où en sommes nous aujourd'hui à chaque fois que les gabonais se sont levés pour dire voilà il faut qu'on fasse ça les groupies du président sont venus pour dire non il ne faut pas que le président fasse ceci le président sait ce qu'il fait comme si le président était Dieu Jean Ping n'est pas Dieu il a besoin de nous il a besoin de nous écouter on a dit s'il recule on le pousse et le président a reculé il a reculé depuis depuis le président a reculé est-ce qu'il est en train de reculer avec ses groupies nous on essaie de pousser le président et tout de suite on est accès de vendu il faut que ça s'arrête le président doit écouter les gabonais on a besoin de lui au fond on a besoin d'un général voilà voilà la réaction d'Erwan d'Erwan Buru Wana Winchi l'enfant du pays je suis la voix je suis la voix des centaines de milliers de gabonais ce soir donc on vous a bien compris vous demandez à Jean Ping de bouger c'est le message qui ressort de votre intervention ce soir en plus bien sûr de ces liens que nous avons publiés pour la solidarité envers les détenus politiques vous demandez clairement à Jean Ping de bouger ce soir de prendre la parole de parler au peuple gabonais d'arrêter d'écouter les groupies les fans la politique ne se fait pas seulement avec les fans il faut écouter aussi les gens qui ont mis l'urne qui ont mis dans l'urne le bulletin Jean Ping et qui vous demandent de bouger de parler et pas forcément de dévoiler des stratégies parce que ça aussi c'est quelque chose qui est quand même très curieux parfois chez des gens qui défendent parfois très maladroitement le président je crois qu'on confond des fois la communication en politique et puis venir dévoiler des stratégies le fait que le président soit visible et qu'il parle ça ne veut pas dire qu'il doit venir dire écoutez moi demain matin j'ai demandé à tous mes miliciens d'aller attaquer à partir de à la droite ou à la gauche moi je ne sais pas moi de prendre des armes pour aller barrer tel ou tel truc mais enfin quand même les gens ont besoin d'entendre la personne qui a été élue comme président de la république dire voilà ça va aller battez-vous continuez le combat on va y arriver etc etc c'est ça c'est ça le leader le leader ne peut pas simplement dire la dernière fois que Jean Ping a parlé aux gens rendez-vous compte la dernière fois qu'il a parlé c'était en août 2017 et c'était pour dire je ne vous retiens plus est-ce que vous vous rendez compte c'est fort quand même je ne vous retiens plus mais dans quelles circonstances tu ne nous retiens plus et puis tu es assis à la maison mais non les Gabonais étaient chauds on était dans la rue ce sont eux qui nous ont refroidis c'est leur président sa coalition leur fanatique qui nous ont refroidis ce sont eux aujourd'hui le peuple s'est endormi et vous êtes là à la maison et vous pensez que les Gabonais vont se lever comment on a besoin que le président se lève on a besoin qu'il se lève les Gabonais suivront nous même s'il faut qu'on rentre au pays si notre président se lève on va rentrer au Gabon voilà c'était donc les mots d'Erwan Mbourou et Wannawinchi l'enfant du pays ce soir sur Résistance TV Kelly James je ne sais pas si tu as encore d'autres réactions d'auditeurs à nous faire partager des gens qui ne sont pas d'accord aussi avec Erwan Mbourou nous sommes en démocratie tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce que dit Erwan Mbourou bien évidemment donc s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord il faut nous dire aussi c'est toi qui es là pour prendre des commentaires sur les réseaux sociaux donc Malcom déjà tu sais à un certain moment il faut un peu balancer la balance et tu demandes un peu de péser mais regarde un peu ce commentaire là qui dit arrêtons de suivre Ping on lutte pour notre pays et non pour un homme il n'y a aucun leader au Gabon tu comprends il y a ce genre de commentaire vraiment quand tu lis ça tu sens que le Gabonais aujourd'hui à un moment il voit un peu que là le Brésil fait un peu trop il faut un peu bouger sur un il faut un peu bouger il faut un peu crier sur le Brésil pour qu'il puisse bouger etc mais vraiment ça fait beaucoup plaisir de voir un peu regarde très bien calme-toi Erwan Erwan tu as complètement raison Erwan mais frère je ne peux pas répéter ça à répétition tu comprends un peu d'accord beaucoup de commentaires qui se ressemblent alors on a vu c'est vrai qu'on a vu beaucoup de commentaires on te demande de crier moins fort apparemment tu perses les timpons à pas mal d'auditeurs je suis un lion je suis un lion un lion c'est pas un mourir je suis un lion je suis un guerrier mon frère mais quand même Malcom déjà à l'heure actuelle sur l'IT ça fait vraiment plaisir nous sommes déjà 1071 donc c'est en train de grimper ça grimpe ça grimpe Erwan Burrou il faut venir tout le temps sur Résistance TV tu vois quand tu viens sur Résistance TV la cagnotte grimpe la cagnotte grimpe je suis un chômage t'appelles moi quand tu veux mon frère ok ok bah faudra qu'on invite Jonas Molenda avant pour faire d'abord monter la sauce comme ça non mais je plaisante je plaisante bien évidemment on nous a reproché hier d'avoir invité Jonas Molenda moi je dis c'est la démocratie c'est la démocratie revenir sur le grand frère est-ce que tu te rends compte que si des grands frères comme ça prenaient par exemple le lien Litchi pour coller sur son mur pour dire aux Gabonais participer si Thibaut Adjatis le faisait dans tous les groupes administrateurs ça allait nous aider mais comme aujourd'hui on a des leaders égocentriques qui ne pensent qu'à leurs petites personnes lorsque les petits frères lancent un projet ils ne veulent pas ils ne veulent pas soutenir parce qu'ils ont décidé d'être des superstars dans la résistance mais il n'est pas trop tard il n'est pas trop tard on pourra envoyer on enverra à Jonas Molenda le lien Litchi on verra on verra s'il publiera ça sur sa page ça m'étonnerait mon frère on va envoyer le lien à Jonas Molenda Jonas Molenda dit qu'il était un résistant il est dans la lutte on va lui envoyer le lien Litchi il a bien connu Bertrand Zibi qu'il a même reçu quand il était venu ici à Paris donc il n'y a pas de raison que le grand Jonas Molenda ne publie pas ça sur sa page qui est vue je crois par plus de 50 000 personnes voilà donc on va demander à Jonas Molenda de publier le lien Litchi pour Bertrand pour les autres détenues politiques je l'ai tagué avec Thibaut Adjatis expressement parce que Laurence dont on avait parlé elle avait parlé de cette cagnotte sur un de ses lives Stéphane Zeng a partagé le live que j'avais fait à ce sujet Yannick Ndomba a partagé la photo la fiche pour le lien Litchi mais eux ils ne l'ont pas fait ils ne l'ont pas fait mon frère parce que je t'ai dit que pour eux c'est les superstars ils sont devenus les superstars des Gabonais j'ai parlé à Jonas de désobéissance civile j'étais encore au Gabon après l'élection présidentielle j'en ai parlé à Jonas et à la petite Dana ils m'ont dit ce n'est pas moi de leur dire ce qu'il doit faire parce que chacun sert sa cause il paraît qu'on se bat tous pour la libération de ce pays mais chacun veut faire de l'individualisme est-ce qu'on va est-ce qu'on va s'en sortir comme ça c'est compliqué mon frère c'est compliqué la famille ok voilà on arrive à la fin de l'émission comme Malfame de Mapan a dit pour tuer le PDG il faut d'abord tuer le PDG qui est en toi ah oui absolument je confirme c'est bien ce que je dis c'est ça de t'insure absolument aujourd'hui absolument je confirme pour tuer le PDG il faut d'abord tuer le PDG qui est en toi et malheureusement il y a beaucoup de gens qui ont le PDG dans le sang c'est comme un virus et d'ailleurs en parlant de virus j'ai failli oublier un sujet à Juan Borou qui me tient à coeur à moi aussi il y a des personnes il y a des personnes environ plus de 10 000 personnes à Port Gentil qui sont atteintes du VIH et qui doivent faire un test lorsqu'ils sont atteints du VIH ça s'appelle le test CD4 c'est un test qui doit mesurer en fait si le niveau de est-ce que le patient est-ce que le patient peut faire la maladie ou pas est-ce que luminose je ne sais pas comment on dit ça je ne suis pas médecin est-ce que le virus est très présent ou pas dans le sang voilà c'est un peu ça est-ce que le système immunitaire tient ou pas et donc ce test là les gens qui sont porteurs du VIH savent à quel point il est important parce qu'en fonction des résultats de ce test on va pouvoir dire si on va faire de la trithérapie ou pas etc donc vous voyez c'est très important ce test là il y a juste un problème c'est que au PNLS donc au programme national de lutte contre le sida à Tchengue à l'hôpital Tchengue à Port-Gentil il se passe il se passe un truc juste incroyable les gens payent 30 000 francs pour ce test et ils ne font jamais le test et ça fait un mois que ça dure et donc on a comme ça des gens qui sont porteurs du virus qui ne savent pas si la maladie est en train de progresser ou pas et qui ne peuvent pas adapter le traitement qu'ils ont c'est juste un scandale sanitaire d'envergure puisqu'il y a les chiffres de 2006 en 2006 il y avait il y avait 10% de la population de Port-Gentil qui avait le sida 10% de la population c'est une population de 110 000 habitants aujourd'hui il y a plus de 136 000 habitants à Port-Gentil je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui ont le sida et qui ne peuvent pas faire le test CD4 pour savoir à quel niveau ils en sont dans la maladie et ça les autorités le savent les autorités le savent Ali Bongo et son gouvernement savent que des gens détournent de l'argent je vous laisse imaginer si vous prenez même simplement 5000 personnes qui ont donné 30 000 francs pour le test le détournement massif auprès des gens vulnérables vulnérables donc des gens qui sont malades qui sont atteints du VIH qui ont le VIH et qui vont peut-être faire le sida vous imaginez un peu où est-ce que nous en sommes aujourd'hui donc c'est une honte je vous le dis vous qui travaillez au programme national de lutte contre le sida à Port-Gentil à Tchengue vous êtes une honte pour le Gabon vous méritez d'aller en enfer vous méritez qu'on vous brûle au bûcher vous méritez la pendaison la pendaison c'est ce que vous méritez qu'on vous attrape et qu'on vous coupe les couilles c'est ce que vous méritez parce que ce que vous faites c'est grave ce que vous faites c'est plus que grave voilà là il y a des gens qui sont déjà en train de mourir on a reçu des audios qu'on a diffusés sur Résistance TV ce sont des malades qui nous envoient ça parce qu'ils ont découvert une télé qui s'appelle Résistance TV et ils ont dit on va leur envoyer un truc peut-être qu'eux ils vont dénoncer cette affaire et donc à Port-Gentil à l'hôpital de Tchengue les malades du sida sont arnaqués on leur prend 30 000 francs pour faire un test qu'ils ne font jamais et pendant ce temps la maladie évolue et ils ne savent pas quoi faire donc ça on aimerait en parler on va en parler on va organiser une émission avec des médecins qui viendront expliquer à quel point c'est grave que les porteurs du VIH ne puissent pas faire ce test CD4 voilà qu'est-ce que vous en pensez de ça Erwan Burrou bon moi moi ce que j'en pense c'est que Malcolm tout ce qui se passe au Gabon le gouvernement est au courant tout ce qui se passe au Gabon Ali Bongo au courant c'est fait à dessein mon frère c'est fait à dessein ils sont en train de nous exterminer leur objectif c'est quoi ? c'est nous maintenir sur le seuil d'un million d'habitants donc ils utilisent tous les stratagèmes pour nous maintenir là on vit au Gabon un génocide voilé sur toutes les formes taux de mortalité infantile élevé regarde encore un nouveau scandale que tu viens de révéler là et c'est très grave mon frère c'est très grave nous sommes un petit pays d'un million d'habitants je me pose la question chaque jour de Savoie avec tous toutes ces morts avec tous ces crimes qui se passent dans notre pays toutes ces morts je me demande si nous sommes encore un million d'habitants mon frère les gars sont là ils utilisent toutes les stratégies pour nous descendre là Ali Bongo veut gouverner le Gabon avec des étrangers il va assassiner tous les Gabonais de souche c'est son objectif c'est fait exprès ce qui se passe là en ce moment les sapons gentils ils le savent ils sont au courant c'est surtout qu'ils mangent l'argent Ali c'est un fait man ils mangent cet argent là l'argent là va là-bas forcément absolument même les services de renseignement les plus puissants en Afrique c'est au Gabon ils savent tout ce qui se passe ils savent c'est fait exprès mon frère et rappelons quand même que Port Gentil c'est quand même la capitale économique donc il y a une forte pression populaire à ce niveau là mais quand tu regardes un peu ce scandale c'est vraiment 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 inacceptable quoi vraiment c'est grave avec tout ça les Gabonais sont pour eux ils sont incapables de se lever incapables même comme ça les Gabonais sont incapables de se lever ça c'est un scandale mon frère c'est un scandale c'est un vrai scandale sanitaire un vrai scandale sanitaire d'envergure et même là je vais un peu aller un peu plus loin excusez-moi je me rappelle bel et bien lors de mon dernier passage un peu à Port Gentil à l'hôpital de Tchengue j'ai vu des malades pardon du VIH allongé au sol avec des draps au sol pourquoi ? parce qu'il n'y avait plus de lit il n'y avait plus de lit tellement il y a tellement de malades du VIH au niveau de l'hôpital de Tchengue il y a tellement de malades donc des salles des chambres c'est tellement plein qu'on est obligé de leur mettre au sol avec des draps des malades quand tu regardes ça tu as les larmes tu vois exemple la personne bref on a une réaction de Jennifer Lagougou qui dit beaucoup partent de POG pour venir se faire suivre à Libreville c'est vraiment triste donc comme ils ne peuvent pas réaliser parce que c'est des corrompus les gens qui sont au programme national de lutte contre le sida à Port Gentil vous êtes des corrompus vous êtes des corrompus vous méritez d'aller en prison parce que les opérations Mamba qui ne visent que certaines personnes là on a une vraie corruption sur des gens qui sont malades en plus donc ces personnes on s'adresse à vous aujourd'hui aux gens qui gèrent le programme national de lutte contre le sida à l'hôpital de Tchengue à Port Gentil vous écoutez nos émissions vous savez que vous nous écoutez et bien vous devez arrêter ça il faut arrêter ça parce qu'à un moment donné ça va aller trop loin il y en a qu'on va attraper dans les maisons et qu'on va coller une balle si vous continuez comme ça arrêtez ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de tuer les gens vous êtes en train de tuer les gens il y a plus de 10 000 personnes qui ont le sida à Port Gentil vous n'avez pas le droit de faire ça aux gens vous n'avez pas le droit de prendre leurs 30 000 francs et de ne pas leur faire faire le test si les machines sont en panne mais dites la vérité aux gens des machines qui sont en panne 30 jours déjà que les machines sont en panne quelle est cette histoire alors moi je dis aux malades qui sont à Port Gentil on va vous aider mais il faut aussi que vous de votre côté vous bougez n'ayez pas peur de toute façon si vous ne faites rien vous allez mourir si vous ne faites rien vous allez mourir donc il faut bouger si on ne vous fait pas faire le test il faut bouger prenez des panneaux filmez-vous mettez ça sur les réseaux sociaux vous allez voir ce problème va prendre de l'ampleur et ils seront obligés de bouger et ils seront obligés à nouveau de faire ces tests-là qui sont si importants pour vous ok c'est triste de le dire excuse moi c'est triste de le dire mais nos frères au pays là-bas nous on a pitié pour eux mais eux ils s'en foutent complètement du combat que nous sommes en train de mener et Thomas Sankara a dit l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort aujourd'hui on a un côté humain on a mal mais j'ai bien peur de dire qu'il y a certains Gabonais qui méritent de vivre certaines situations donc voilà un peu notre ras-le-bol notre coup de gueule ce soir par rapport à cette situation Michael déjà je vais je vais un peu je vais un peu rappeler un peu à nos auditeurs que d'ici peu pourquoi pas dans quelques jours nous allons essayer d'envoyer au niveau de l'hôpital de Tchengue à Port-Genthin une caméra cachée pour nous montrer les réalités qui se passent à l'intérieur de l'hôpital et nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques jours très bien très bien alors on arrive à la fin de notre émission on a beaucoup parlé de sujets on a parlé de beaucoup de choses Erwan Buru Wana Winche l'enfant du pays maintenant c'est à vous un petit mot pour la jeunesse gabonaise qui vous écoute tous les jours j'ai presque envie de dire qu'est-ce que vous avez envie de leur dire vous avez 2-3 minutes pour vous exprimer ok c'est noté bon tout d'abord moi je voudrais dire aux gabonais aujourd'hui aux jeunes gabonais que la libération de notre pays est dans nos mains il faut que la jeunesse se réveille c'est clair que nous sommes jeunes que de temps en autre on a le droit de se distraire mais la situation de notre pays aujourd'hui est critique elle est critique et la libération de notre pays ne viendra que par nous les occidentaux et les hommes politiques gabonais ne viendront jamais libérer notre pays ils servent leurs intérêts c'est à nous maintenant c'est à notre génération surtout de libérer notre pays j'appelle nos grands frères l'or des comindon matseigneur lion koba tous nos artistes de renom qui ont une certaine notoriété je demande à tous ces artistes là d'assumer d'assumer leur statut de grands frères tous ceux qui font de la musique engagée Curtis et Sam Kwas tous nos grands frères là qui nous ont réveillés qui ont fait de nous des patriotes assumez aujourd'hui vos responsabilités Tikenja Fakoli Awadi ce sont des artistes engagés mais ils ne se contentent pas de chanter ils militent ils rassemblent le peuple ils éveillent les consciences pas seulement à travers l'art mais à travers la parole on a aujourd'hui quelqu'un comme Sean Dryden quand il publie une vidéo de Yaya Vitch en 30 minutes il y a plus de 200 000 vues grand frère utilise ta notoriété pour éveiller les consciences des gabonais il paraît que Teptock Teta page Facebook c'est génie TV utilise ta notoriété pour ouvrir les yeux aux gabonais pour montrer la réalité aujourd'hui le prix du carburant du gaz augmente mais tout ce que vous avez offré à la jeunesse gabonaise à vos petits frères c'est la distraction nous avons besoin de vous au moins David Chez qui parle aujourd'hui n'est pas un politicien c'est un jeune gabonais qui a trouvé que le Gabon est dans une situation une situation lamentable critique et qui s'est levé qui a dit trop c'est trop nous avons besoin de vous nous sommes abandonnés par la communauté internationale et par les politiciens gabonais nous avons besoin de vous l'ordre des communons vous nous recevez bien vous nous écoutez tous les jours madseigneur Lyon les grands c'est bon la musique que vous faites c'est bon mais on a besoin que vous puissiez parler on a besoin que vous soyez maintenant des activistes parce que les gabonais vous écoutent la jeunesse gabonaise vous écoute on a besoin de vous nous sommes abandonnés c'est le cri d'un jeune gabonais d'un petit frère qui vous interpelle nous avons besoin de vous grand frère nous sommes abandonnés par les politiques et par la communauté internationale nous avons besoin de nos grands frères pour nous aider à éveiller les consciences à réveiller le peuple les burkinabés ont réussi les tunisiens ont réussi les égyptiens ont réussi nous pouvons le faire mais nous sommes seuls et les armées dans notre combat nous avons des corrompus des gens qui servent le système nous avons besoin des grands frères nous avons besoin de votre notoriété pour toucher les consciences de nos petits frères peuple gabonais la libération de ton pays ne viendra que par toi-même personne ne fera le Gabon à notre place Grégory Nguaminsa seule la lutte libère Thomas Sankara voilà c'était la libération de notre pays ne viendra que par nous c'était Mwana Winchie l'enfant du pays Mwana Winchie l'enfant du pays sur Résistance TV on rappelle les deux liens que nous avons publiés le lien Litchi pour les deux tenues politiques la cagnotte était déjà à plus de 1000 euros là ce soir Kelly James tu nous disais donc l'émission a quand même un peu contribué un tout petit peu j'espère que les gens qui ont fait nous sommes toujours à 1071 euros et nous prions et nous espérons que ça continuera à augmenter voilà 1071 euros l'objectif c'est d'atteindre 8000 euros donc on est encore loin de l'objectif donc ceux qui sont en Europe c'est litchi.com donc le lien il est là présent sur votre écran sur votre smartphone votre ordinateur litchi.com slash c slash solidarité tirer résistance et ceux qui sont au Gabon donc c'est RTL Monnaie donc c'est un système qui vous permet de donner de l'argent avec votre téléphone donc le numéro de téléphone c'est le 07 20 43 94 il suffit d'aller chez le Maloche du coin chez le premier boutiquier et vous faites votre RTL Monnaie il y a le panneau RTL Monnaie tout le monde connaît le système RTL Monnaie donc il n'y a pas de somme limite pour contribuer donc c'est pour les Bertrand Zibi les Masavala les Oyougou les Andri Amiens Washington qui sont en prison et cet argent va servir à leur acheter de quoi manger du papier toilette des brosses à dents voilà des choses simples qui leur permettront au moins dans leur dur dans leur dur séjour d'avoir un peu d'humanité d'avoir un peu d'humanité donc donner contribuer n'hésitez pas c'est vraiment la chose qu'il faut retenir ce soir n'hésitez pas à donner solidarité pour les détenus politiques avec les liens qui s'affichent Erwan Bourou merci d'avoir accepté notre invitation vous revenez quand vous voulez bien évidemment voilà et puis on va se quitter en musique avec avec notre alors il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler ou je ne sais pas qui est en train de vous appeler j'entends une sonnerie de Facebook mais nous sommes encore en ligne désolé on va reprendre la page tout à l'heure donc on vous donnera le programme des prochaines émissions d'ici dimanche pour la semaine prochaine donc entre temps restez connectés vous retrouverez cette émission tout de suite après la fin du direct sur Résistance TV bien évidemment donc là on écoute Titan Zebi c'est le générique du début et de la fin de notre émission et le titre c'est Dictature inavouée allez à très bientôt au revoir Dictature inavouée où la liberté est bien emprisonnée les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler il nous faut la paix arrêter donc de plier baisse le mot de bongo à bongo 50 ans de bongo de richesse à gogo petit pays en paix mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées nos routes éventrées pour un pays en paix oi baisse le mot et qu'en dü Medien oh qu'en dü traveler qu'en dü dates qui t'est moinsנ bleeding où la loi s'applique en fonction de qui des faussaires hissés, des faussaires soumis il nous faut l'état sont citoyens avertis qu'on nomme un d'indie aux ori aboumi pour ce Gabon béni nous prirons liberté du fond de nos cachots du tombeau des héros de nos voix de polo sortira en qu'un mot ils ont dit dans les rues ils ont dit dans les urnes ils ont dit veut ou pas veut ou pas pour ce Gabon béni sortira, sortira liberté Sous-titres par Jean Laflute Sous-titrage FR ?